Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire sur ma chaîne. En fait, comme vous voyez juste derrière ma petite panoplie de perruques. En fait, aujourd'hui, je parle perruques avec vous. Celles qui, comme moi, ont passé par des traitements de chimiothérapie, ou qui sont actuellement en traitement de chimiothérapie, je sais qu'en tant que femme, c'est très très difficile l'acceptation parfois de la perte de cheveux. Je sais qu'il y en a qui lisent ça très bien. Mais moi, ça a été correct. C'est sûr que je tripe toujours pas tant à me voir sans cheveux. Au moins, avec les prothèses, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment s'arranger et tout. Ce que je trouve le plus difficile, c'est les poils facials quand ils partent, les sourcils, les cils. Ça a vraiment été ça pour moi qui a été le plus difficile. Mais en fait, aujourd'hui, je veux vous montrer quelques-unes de mes perruques que j'ai, dont celles que je porte actuellement. Et aussi, vous montrer des petites astuces, des fois, pour les arranger, pour pas toujours les laisser lousse, puis pour donner un look un peu plus naturel, je pourrais dire. Pour celles qui en achètent en cheveux naturels, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Par contre, celles qui sont en cheveux synthétiques, c'est toujours comme moi, les mènes sont en cheveux synthétiques. Donc, c'est plus difficile de les arranger parce qu'on peut pas vraiment les friser ou les défriser. Celle-là, en fait, elle est faite déjà frisée. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc, c'est ça, je veux vous expliquer comme grossièrement un peu comment moi, je les arrange et tout. Je veux pas que ce soit une vidéo non plus de comme 45 minutes. C'est vraiment comme quelques petites astuces express. Et aussi pour celles qui sont à Montréal, au Québec, moi, je les ai prises chez Beauté Héra. C'est une boutique pour personnes, dans le fond, haïtiennes, africaines et tout. Quand j'ai été magasiner, j'étais pas mal la seule à magasiner des perruques qui n'avaient pas de cheveux. Donc, c'est ça, c'est vraiment... La plupart sont quand même foncées. C'est pour ça que vous voyez en background toutes mes perruques sont quand même assez foncées vu que c'est pas... Tu sais, il y en a des blondes et tout. Mais je trouvais que celle que moi, j'ai le plus agrochée, c'est celle qui était foncée. En moyenne, chaque perruque tournait autour de 30 à 40 $. Donc, c'est pour ça que j'ai été là. C'est quand même assez abordable. Tout dépendant des personnes, c'est sûr que moi, financièrement, c'est pas la meilleure période due à l'arrêt de travail et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai opté. Je préférais avoir quelques perruques, mais à budget plus modique. Donc, sans plus tarder, je vous montre quelques petits trucs. Donc, un des premiers petits trucs, c'est le shampoing sec. Parce que les perruques synthétiques ont tendance à être lustrées. Donc, je vais mettre un peu de shampoing sec pour les massifier parce que les cheveux sont pas nécessairement lustrés naturels. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on m'avait donné vraiment pour aller donner le petit côté un petit peu plumant aux cheveux. Mon premier look hiver, mon look de tous les jours, vu que c'est l'hiver ici, moi, je mets souvent celle-là quasiment à tous les jours avec une tuque. que, généralement, je vais la descendre un peu comme ça. Comme celle-ci. Juste pour qu'on voit un petit peu la séparation. Et je vais aller la placer comme ça sur le côté. Donc, comme ça, ça protège ma tête, ça me donne chaud. Et avec là-dessus, bien, ça coupe l'été. Tu sais, on voit pas la racine, mais rien. Et que ça, c'est vraiment comme un petit look que j'aime avoir quand même une fois de temps en temps. En fait, pratiquement tout le temps. Donc, ça, c'est quand je la porte louste. Des fois, je la porte sans tuque. Des fois, je la porte avec ma tuque noire comme ça ici. Un autre petit look que j'aime bien, c'est avec un foulard comme ça ici. Donc, je vais aller le plier quand même assez large. Comme vous le voyez, je le plie quand même assez large comme ça. Et je vais aller l'attacher avec une pince. Et voilà, comme ça. En fait, le but, c'est d'aller cacher le fait qu'en temps normal, quand on a des cheveux, on a des petits favoris sur un côté. Ici, donc, je vais aller étirer comme les côtés de la prothèse capillaire. Juste ici, pour aller cacher un petit peu au niveau des oreilles. Souvent, je vais mettre des petits bouts d'oreilles parce que je trouve que ça fait plus joli. Et aussi, à l'arrière, en temps normal, on a des cheveux qui descendent ici dans la neuve. Donc, c'est à ça que sert le bandeau. C'est vraiment à les cacher. Là, je vais me placer en arrière. Là, je vais placer plus large. Donc, c'est ça comme ça ici. Donc, tu sais, la pince est grossièrement placée. En fait, le gros, gros astuce avec les cheveux comme ça, avec les perruques, c'est de pas trop bien les placer. Parce que plus ils sont croches, on pourrait dire, ou comme un peu n'importe comment, plus ça a l'air naturel, plus ça a l'air à des vrais cheveux. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je les place le plus possible. Donc, ça, c'est mon petit look numéro 2. Bon, donc, prochain look. Très important d'aller aligner avec les oreilles. Donc, il y a celle-là que je peux porter lousse. Par contre, elle a un défaut à l'arrière ici. Elle retrousse, donc, elle a été comme mal faite. Fait que celle-là, c'est vraiment rare que je la porte lousse comme ça. Puis, tu sais, vous voyez, je trouve qu'elle est très, très lustrée. Là, c'est sûr que je viens de les laver. Donc, c'est sûr que je les lave une fois de temps en temps, tout dépendant combien de fois je les porte. Celle-là, ce que j'aime beaucoup, elle, je la porte souvent en look pin-up. Parce qu'elle a un tout vert. Fait que je trouve que ça fait bien avec. Donc, celle-là, c'est ça. J'aime ça aller l'attacher. Un peu comme l'autre. Et des fois, je vais faire des variantes. Je vais y aller avec un élastique comme ça ici. Sauf que c'est quand même... Voyons. J'ai mes petits cheveux dans les ans. Sauf que c'est toujours comme plus difficile d'aller attacher vu que ça ne tient pas sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours un peu le même principe. Et à l'arrière, je fais vraiment une toque qui est comme très, très grosseur. Je vois qu'il y a des moches qui tombent. Je peux aller rajouter des petites bobby pins et tout pour mieux les placer. Je mets la bande assez large, encore une fois, en arrière. Et toujours avec le tout vert, c'est qu'on ne voit pas, avec la frange, c'est qu'on ne voit pas comme la couture à la bande. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et ici, je vais aller comme mettre quelques cheveux pour que ça cache le fait que ici, je n'ai pas de cheveux. C'est toujours le même principe. Et celle-là, malheureusement, à cause du mauvais pli qu'il y a à l'arrière, comme je vous disais plus tôt, celle-là, je la porte toujours attachée. Et pour celles qui ont des lunettes, ce que j'aime bien, c'est qu'en temps normal, ils ont comme des mini-favoris qui descendent un peu. Sauf que celle-là, on n'en a pas, donc ça pèse moins sur mes lunettes parce que des fois, ça devient un peu inconfortable. Mais globalement, c'est ça. Celle-là, j'allais beaucoup pour les soirées. Parce que quand on n'est pas habitué non plus d'avoir de cheveux, on n'est pas habitué d'en avoir sur la nuque. Donc, il fait chaud. Donc, j'aime beaucoup faire quand j'ai des petites soirées, super, resto, tout ça. Je me fais un petit look pénal. Je trouve que c'est très passe-partout. C'est facile à porter, juste comme ça. Celle-là aussi, c'est ça, ce que j'aime beaucoup. C'est sa couleur. Parce que celle qui est frisée, on ne le voit pas très bien ici. Mais elle est foncée avec des petits reflets un petit peu mauve au travers, violet. Mais très, très léger, comme un petit effet méché, balayage. On le voit vraiment à l'arinaire du jour. Celle-là, ce qui est fun, c'est que le dessous est rouge. Donc, ça donne un petit côté un peu funky. Puis quand je l'attache en, voyons, en toque comme ça ici, on voit les mèches rouges. Donc, ça fait comme un petit peu différent. Donc, ensuite, on va passer à ma violet, comme ça ici. Bon, donc celle-là, je l'avorte un petit peu moins souvent. La raison est simple, en fait, c'est qu'elle me tombe ici tout le temps dans le visage. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire une tresse française. Juste pour pouvoir avoir un peu la paix. Bien, une tresse française ou une tresse toute courte. Et des fois, je vais aller comme l'attacher comme ça ici. Et en fait, elle est quand même longue et épaisse. Donc, quand on n'est pas habitué d'avoir des cheveux, moi, c'est ça mon gros problème. C'est qu'après un certain temps, sans avoir de... Tu sais, je ne porte pas mes perruques à tous les jours. Donc, c'est ça des fois que je trouve difficile. C'est que quand il y en a trop, je me sens comme pas bien. Avec... Tu sais, je suis tout le temps comme... Donc, celle-là, en fait, je pensais peut-être la faire couper un peu pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Juste ici et enlever un petit peu d'épaisseur. Parce que même l'attacher, celle-là, j'ai de la misère. Elle est trop lourde. Mais des fois, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller l'attacher, exemple, sur le côté aussi, comme ça ici. Parce que c'est ça, on ne peut pas faire de... On ne peut pas les attacher. On ne peut pas faire une queue de cheval régulière avec des perruques comme ça. Parce qu'on le voit autour qu'on n'a pas la racine ici, les favoris en arrière. Donc, des fois, je vais aller juste vraiment simple comme ça, avec un élastique ou avec une grosse pince. Je vais aller comme l'attacher grossièrement. Donc, comme ça, ça fait comme une queue de cheval sur le côté. Et que ça passe quand même assez bien aussi. Donc, je vous dirais, c'est là, malheureusement, c'est elle que je fais le moins de choses dedans. Du au fait qu'elle est vraiment longue et tout. Elle est trop lourde. Puis en plus, je la trouve vraiment, vraiment belle. Donc, ça va être peut-être éventuellement avec une coupe ou quelque chose comme ça que je vais faire quelque chose avec. C'est ça, vous voyez tout de suite, la mèche a tendance à vouloir retomber. Donc, et la dernière, en fait, que j'ai, c'est celle-ci. Celle-là, malheureusement, je ne la porte pas parce que je vais vous montrer, j'adore la coupe. La couleur est plus standard, ce qui fait que j'avais un petit peu moins accroché aussi dessus. Celle-là, c'est un organisme à l'hôpital directement. qui prête des... qui fait des locations de prothèses capillaires. Donc, j'avais été la chercher là. Malheureusement, elle est un peu trop serrée. Donc, elle me donne mal à la tête, je n'arrive pas à la porter. Mais celle-là, j'aimais vraiment beaucoup. De base, la coupe est comme plus au carré, c'est un beau bob. Et, tu sais, c'est ça, elle est comme moins talentue quand on la porte. Et c'est ça, celle-là aussi, elle est toute clean, elle est comme toute lustrée parce que c'est synthétique aussi. Donc, celle-là aussi, je mettais au début du shampoing sec dessus pour pouvoir la porter. Mais, au bout du coup, je trouve que les autres font un petit peu plus moins que celle-ci. Donc, aussi, pour savoir à peu près où les porter quand on n'a plus de cheveux. Donc, c'est dur de savoir où ça part. Un truc qu'on m'a donné, c'est de mettre les... Comme à peu près où est-ce que le sourcil part. On met la main et à peu près, vous voyez, comme moi, ça me donne... Tout le monde, notre main fait notre front. Donc, où est-ce que le doigt arrive en haut ici, c'est à peu près là que ça devrait partir. En fait, moi, je les porte même un petit peu plus basses. Juste pour être sûre que ça marche avec ma ligne de cheveux. Parce que si vous la mettez trop haute, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, c'est ça, moi, c'est vraiment à partir du sourcil. Et voilà, c'est cette hauteur-là qui est la bonne hauteur pour porter les prothèses capillaires. Donc, c'est pas mal ça pour mes prothèses capillaires. En fait, c'est ça, c'est rien de sourcier. Et en fait, apprivoisez-les. Amusez-vous, essayez. Moi, j'ai beaucoup de foulard aussi. Des fois, je vais m'amuser, comme exemple, comme ça. À me faire un petit genre de petit chignon sur le côté. Je peux le rattacher avec ça ici. Je vais me voir. Je vais me voir. T'sais, avec des petits foulards, des choses comme ça, des fois quand vous voulez les attacher ou faire quelque chose, c'est vraiment d'aller vous approprier votre look, allez-y avec quelque chose qui vous reflète, quelque chose qui fait vous, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, j'en ai magasiné beaucoup, j'en ai essayé des perruques, des prothèses, au début je capotais, j'avais aucune idée, surtout que dans les derniers temps, la dernière année, j'avais les cheveux courts, j'avais les cheveux blonds, j'avais les cheveux roses pâles, donc au départ, je voulais vraiment quelque chose qui allait ressembler à ce que j'avais déjà, je voulais que ça reste dans le même genre, j'étais assez focus sur ce que je voulais, et finalement, j'en ai essayé plein, je suis allée avec mon conjoint, avec des amis, et je suis vraiment allée avec quelque chose qui faisait plus moi, quand j'ai les cheveux longs, j'aime ça les friser, donc celle-là, ce qui est le fun en fait quand c'est synthétique, c'est qu'on la lave et elle revient friser, t'sais, c'est vraiment, elle est faite friser, donc c'est pas beaucoup d'entretien, toujours comme ça, et je sais que certaines personnes aiment moins les prothèses capillaires, certains vont préférer, certaines vont préférer les foulards, moi je suis en coiffeur, donc porter des foulards malheureusement dans mon métier, surtout que je savais que j'allais recommencer le travail sans avoir encore de cheveux qui avaient repoussé, c'est vraiment important pour moi de trouver quelque chose de confortable, que j'allais pouvoir ranger à ma guise, et que ça aurait l'air plutôt naturel vu le cadre de mon travail, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire aussi, ça va me faire plaisir de vous répondre, puis j'espère que des fois ça peut vous donner des petits trucs pour mieux vous arranger avec les prothèses, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir écouté ma vidéo, bye!